L'agence dans laquelle je travaille aujourd'hui est une agence de concept retail, donc tout ce qui est lié à l'architecture commerciale, côté concept. Donc on a des clients variés, principalement des marques, des grands groupes qui viennent nous voir parce qu'ils sont soit en perte de vitesse, on va dire, et qu'ils ont besoin de se trouver une nouvelle identité, de trouver une nouvelle impulsion et donc d'avoir un nouveau concept, une nouvelle histoire, un nouveau parcours client. Et ça peut aussi être des marques qui ont beaucoup d'opportunités sur des nouveaux emplacements, comme des corners d'aéroports, ce genre d'endroit. Et donc là, c'est développer un concept pour cet emplacement bien particulier. Ça a été deux années clés pour moi pour me sentir assez confiante pour exercer mon métier. Je pense que si j'avais suivi simplement un cursus initial, je me serais peut-être sentie moins crédible dans ce que j'avais apporté à ce moment-là. Et mes études d'autographe m'ont permis de me sentir plus crédible dans mon métier. De jamais rien lâcher, ça paraît peut-être bête et facile, mais quand je suis arrivée autographe, j'étais un moment assez charnière dans mes études puisque j'avais vraiment fait le choix d'arrêter mon premier parcours. Je n'ai jamais eu de tremplin ou quoi que ce soit, tout a été fait par moi-même. Donc il faut croire en soi et croire en ses choix. C'est ce qui reste important et surtout, voilà, croire en soi. Nicolas, que je suis restée par moi-même, c'est le licencié.